BX1+, le face-à-face. Tout de suite on va s'intéresser à une question que certains d'entre vous se posent peut-être. Est-ce que malgré la crise, on peut se lancer maintenant dans une nouvelle carrière et se lancer par exemple en tant qu'indépendant, démarrer une nouvelle activité ? Il y a probablement de nouvelles opportunités à saisir. Est-ce que malgré la crise on peut le faire ou est-ce que c'est trop dangereux ? On va essayer d'avoir des réponses concrètes à ces questions avec nos trois invités. On sera dans un instant avec Isabelle Grippa qui est la directrice générale de Hub Brussels. Hub c'est l'agence d'accompagnement de l'entreprise en région bruxelloise. On sera également avec Bruno Wattenberg qui est chroniqueur économique mais aussi ambassadeur innovation pour Ersten Yang et puis qui vient aussi de co-écrire un ouvrage qui s'appelle 28 étapes pour un projet de start-up. Ça vient de sortir. Et puis on sera également avec Jean-Olivier Collinet qui est administrateur délégué de Job Yourself qui est une coopérative qui aussi accompagne ceux qui ont des projets d'entrepreneuriat. Avant de leur donner la parole, on va faire un petit résumé. Il y a beaucoup d'aides qui existent quand on veut démarrer une entreprise en Belgique. On ne va pas pouvoir toutes les citer mais on va essayer de rappeler quels sont les essentiels Vanessa Lullier. Alors oui, pendant des années en fait à Bruxelles, plusieurs organismes s'occupaient des aides pour les indépendants. Et puis la région a quand même voulu simplifier un petit peu tout ça. Donc il y a eu notamment la création du 18-19 qui est la porte d'entrée officielle pour tous les nouveaux entrepreneurs en région bruxelloise. On peut trouver un guide des bonnes pratiques pour lancer sa société. Et puis il existe aussi de multiples aides financières qui sont possibles en dehors du réseau bancaire traditionnel comme par exemple avec Finance Brussels, que cela soit pour du micro-crédit ou une levée de fonds un petit peu plus importante. Il existe aussi le réseau des pépinières d'entreprise. Cela peut permettre de mieux cerner son projet, de prendre moins de risques lors de son lancement. Le futur entrepreneur dispose alors d'un espace de travail. Il peut échanger avec d'autres également, ce qui est une source d'enrichissement personnel. Alors selon le type de société, il y a des pépinières spécialisées comme Digitizer par exemple, pour les entreprises dans les nouvelles technologies. Et puis pour ceux qui veulent ouvrir un commerce, eh bien il existe Hub Brussels, vous allez en parler. Vous pouvez avoir un coaching, des aides pour trouver le bon lieu ou pour créer aussi votre concept. Et puis il faut savoir qu'on peut aussi cumuler chômage et lancement d'entreprise pendant un certain temps afin de ne pas se jeter dans le vide. Voilà, donc plein de dispositifs différents. Quand on parle d'enrichissement personnel, ce n'est pas forcément à l'aspect pécunier que vous pensiez. Tout à fait. Évidemment, même si c'est important aussi. Isabelle Grippa, je vais peut-être commencer avec vous. Donc directrice générale de Hub Brussels. On voit qu'il y a beaucoup de dispositifs. Comment on fait pour s'y retrouver et pour être sûr d'activer toutes les aides auxquelles on a droit ? Est-ce qu'il y a des recettes ? Oui, bonjour. Alors oui, il y a des recettes, une excellente recette, le 18-19, qui a été d'ailleurs son principal ambassadeur, Bruno Wattenberg, qui a été à l'origine du lancement de ce produit régional. Et donc, vous appelez le 18-19, vous allez sur le site du 18-19, vous avez toutes les informations relatives à toutes les aides existantes en région bruxelloise. Qu'il s'agisse de financement, d'accompagnement ou alors d'hébergement, parce que c'est un acteur aussi important. L'implantation à Bruxelles, c'est un enjeu. Et ça, c'est nos collègues de CityDev qui s'en occupent. Oui. Alors justement, il y a quand même beaucoup de choses qui changent et ça change souvent. Comment on est sûr qu'on est toujours à la page et qu'on est toujours bien dans la dernière mouture des législations et des aides disponibles ? Alors, c'est actualisé en temps réel. 18-19, c'est un produit régional. On est une agence du gouvernement. Et donc, en temps réel, nous recevons les dernières informations d'aides disponibles pour les entreprises à Bruxelles. Donc, c'est adapté tous les jours. Le site du 18-19 est adapté tous les jours. Et les accompagnements qu'on offre pour pouvoir obtenir ces aides existent aussi. Et on est plus de 350 conseillers à Reblessel, si on est là, pour aider évidemment les entreprises à pouvoir répondre aux appels à projets, à pouvoir bénéficier d'un financement ou d'une subvention. Alors, je vais donner la parole maintenant à Bruno Wattenberg. Je vais vous poser la question qui est la question qu'on a posée dans les titres de cette émission. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer une nouvelle activité ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende que la crise soit passée ? Votre conseil. Alors d'abord, il n'y a pas de bon moment. Ça dépend du projet. Mais ce moment-ci peut être propice. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans l'histoire économique contemporaine. Chaque fois qu'il y a eu une crise, chaque fois qu'il y a eu une guerre, la crise de 2009, on a constaté que les équilibres, en se rompant, créent des interstices pour lancer des entreprises. La manière dont les gens vivent, la manière dont les gens travaillent, se transforment, ça crée des opportunités. Ça, c'est la première dynamique intéressante. Donc, il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent et qui se lancent. La deuxième dynamique intéressante, c'est qu'il y a une série de tendances qui étaient préexistantes. Donc, on connaissait, on voyait les métriques, on voyait cette dynamique et elles ont brutalement accéléré. Dans le reportage que vous avez passé sur Bipost pendant votre journal, votre intervenant disait qu'il y a eu une accélération de 10 années au niveau de la livraison des colis. Eh bien, il y a toute une série de secteurs dans l'économie qui ont connu ces accélérations. Donc, oui, il y a des opportunités en temps de crise. Quelle serait la principale bêtise à éviter lorsqu'on se lance, Bruno Wattenberg ? Alors, se lancer comme on se lançait il y a 30 ans, ça veut dire faire un business plan théorique. Aujourd'hui, on l'a vu, l'Internet a permis de diminuer les barrières à l'entrée. Ça veut dire qu'il faut moins de capital qu'il était nécessaire il y a 10, 20, 30 ans, ce qui permet de démocratiser la création d'entreprise et aussi permettre aux gens de créer leur propre emploi. Et dans ce contexte-là, à se faire accompagner convenablement, il n'y a pas une capitale européenne qui a autant d'opportunités d'accompagnement, pouvoir évaluer son idée en testant, par exemple, dans les couveuses comme le fait formidablement Job Yourself, et donc pouvoir faire un maximum de tests parce que le test, en réalité, sur le terrain, c'est bien mieux que le business plan. Et ça, c'est peut-être le plus grand apport de la science entrepreneuriale qu'on a découvert ces 20 dernières années. Alors, Jean-Olivier Collinet, donc vous, vous êtes l'administrateur délégué de Job Yourself. Bruno Wattenberg vient d'employer l'expression « couveuse ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme-là ? Expliquez-nous en deux mots qu'est-ce que c'est la coopérative que vous avez mis sur place. La coopérative, c'est assez simple. Donc, elle permet effectivement aux personnes d'entreprendre sans risque. Donc, ça veut dire qu'elles ne changent pas de statut. S'ils sont demandeurs d'emploi ou à la Côte-RCP, s'ils le restent, ils facturent via la coopérative pendant 10 ans au maximum. S'ils le permettent d'avoir un cadre, un cadre sécurisé. On en reviendra après l'importance de la sécurité tout pour eux. Ça veut dire que je pourrais lancer une activité, je suis au chômage, par exemple, ou j'émarche au CPS, je pourrais lancer une activité et je garderais mon allocation de chômage ou ce que je touche du CPS, c'est possible ? Exactement. C'est tout à fait ça le principe. L'idée était simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on est demandeur d'emploi, on peut soit trouver un emploi ou soit créer son emploi. Et c'est dans ce cadre là qu'on intervient, c'est qu'on les accompagne à créer leur propre job. C'est ce que vous avez fait à Caméléon, par exemple. Entre autres, oui. L'idée de coopérative, ça, je voudrais vous entendre les uns et les autres là-dessus. L'idée que quand on doit se lancer dans une nouvelle activité en tant qu'indépendant, le grand danger, c'est parfois de se retrouver tout seul alors qu'on peut avoir besoin peut-être et de coaching et d'aide et puis même, donc c'est peut-être la notion du co-working, de partager les expériences, voire les frais, de commander en groupe, des choses de ce genre-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut conseiller à ceux qui réfléchissent en ce moment ? Bruno Wattenberg. Alors, les loups solitaires ne font jamais des belles entreprises et même pour un job indépendant, la solitude de l'entrepreneur est juste horrible parce qu'on perd progressivement son libre-arbitre, par exemple, parce qu'on est amoureux de son idée. Et donc, pouvoir avoir des référents, pouvoir avoir un réseau d'accompagnement, que ça se passe dans un co-working, dans une couveuse, avec l'ensemble des structures d'accompagnement qui sont disponibles via UpBrussels ou sur le site 1819, eh bien, ça permet de ne pas être seul. Moi, je pense qu'on ne peut... Il faut éviter de démarrer tout seul, s'associer, c'est comme se marier, c'est compliqué, ce n'est pas évident, il faut trouver la bonne personne, la même ambition, le même rythme, les mêmes budgets, mais en tout cas, pouvoir avoir des référents avec qui parler ou tout simplement son propre comptable. Les entreprises, les entrepreneurs qui se lancent ou les gens qui deviennent indépendants ne lient pas suffisamment de liens avec leurs comptables le plus tôt possible pour parler du business plan et du plan financier. Isabelle Grippa, je vous pose cette question-là parce que je ne vous l'ai pas posée tout à l'heure. Est-ce que la crise, c'est un moment d'opportunité ? Est-ce que vous, vous croyez que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, c'est le bon moment pour lancer un business ? Oui, alors effectivement, et Bruno a parfaitement raison de le dire, la crise, c'est aussi des opportunités. On le voit, il y a beaucoup de secteurs qui ont explosé, le secteur pharma, le secteur de la mobilité 12, le secteur digital, évidemment, et ce qui a permis d'ailleurs à Bruxelles d'avoir des bons chiffres, y compris à l'international. Assez étonnamment, on s'en sort très très bien, mais évidemment, derrière ça, il y a d'énormes disparités. Donc, si on peut dire qu'effectivement, théoriquement, la balance commerciale de Bruxelles, par exemple, est stable, derrière, il y a des grosses disparités, une explosion, je le disais, du secteur pharma, mais évidemment, énormément de faillites, elles ne sont pas encore là avec le moratoire, mais il y a évidemment des situations sociales dramatiques, puisque derrière les chiffres, il y a évidemment des êtres humains qui sont derrière ces entreprises-là et on ne peut pas non plus les abandonner. D'où l'intérêt aussi, et vous avez parfaitement raison aussi de le dire, c'est d'être en communauté, d'où l'intérêt de prendre contact, notamment avec les clusters, au sein de Hub, par exemple, on organise les communautés d'entreprises autour du secteur à travers des clusters, de la politique clustering, de façon à ce que les entreprises dans le même secteur puissent être en contact, s'échanger des bonnes pratiques, avoir des affaires entre elles aussi, du B2B, on le dit business to business, et ça permet évidemment de se lancer de manière beaucoup plus sécurisée dans l'entrepreneuriat. Alors, on ne va pas faire d'angélisme quand même, parce que la situation, elle est quand même économiquement compliquée, on dit que c'est peut-être l'occasion de se lancer, mais il faut quand même aussi rappeler qu'il y a un certain nombre d'entreprises indépendantes qui sont aujourd'hui en difficulté, Vanessa Lullier. Oui, mais assez étonnamment, en fait, en 2020, on a compté 100 000 nouveaux indépendants, ce qui est assez semblable à 2019. À Bruxelles, 11 000 personnes ne sautaient le pas pour créer leur entreprise, c'est environ 12% par contre de moins par rapport à 2019. Alors, contrairement aux autres régions, il n'y a pas eu de reprise de création d'entreprises dans la capitale et au niveau des aides, il y a eu 225 fois plus de demandes en 2020 qu'en 2019, selon les chiffres de l'association des caisses d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants. Il s'agit des demandes de droits passerelles ou d'exonération de cotisations sociales. 1,9 million de paiements de droits passerelles ont ainsi été exécutés. Alors, au niveau du 18-19, les appels ont été multipliés par 5. En 2019, le 18-19 traitait environ 715 demandes par mois et entre le 9 mars 2020 et le 26 février 2021, le point d'affo a traité 41 000 demandes en rapport avec la Covid-19. Les appels provenaient surtout des commerces, de l'horeca et puis du secteur des services. Alors, le besoin d'aide financière, eh bien, il représente 91% des demandes traitées. Donc, Isabelle Grippa, je reviens vers vous, ça veut quand même dire qu'en ce moment, il y a des gens qui appellent à l'aide. Tout à fait. Oui, non, et le 18-19, effectivement, on a dû renforcer cet inservice de reposance. Le 18-19, on a dû renforcer les équipes puisqu'effectivement, on explose, les appels téléphoniques explosent. En avril, au début du confinement, on était à 12 000 appels sur le mois et 90% d'aides, de demandes d'aides issus des secteurs du commerce et de l'horeca. Alors, mais par contre, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le nombre d'appels pour se lancer est identique par rapport à 2019. Donc, oui, on a explosé le nombre d'appels de demandes à l'aide, mais le nombre de demandes de créations pour les créations de nouvelles entreprises est resté stable. Donc, c'est un bon signe aussi de résilience du tissu économique bruxellois. Jean-Olivier Collinet avec JobUrself, donc, vous vous adressez en particulier à ceux qui sont, par exemple, au chômage et qui veulent se lancer maintenant. Est-ce qu'il y a une condition pour se lancer ? Est-ce qu'il faut pouvoir démontrer qu'on a des compétences en gestion, par exemple, ou l'un ou l'autre diplôme ? Il y a deux conditions. Il y a d'abord l'envie d'entreprendre et c'est intéressant en préparant l'émission d'aujourd'hui, je regarde un petit peu nos flux d'entrée depuis le 1er janvier et on a doublé le nombre de personnes qui font appel à notre service depuis le 1er janvier donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est la peur d'entreprendre et on sent que les gens qui font appel à notre service ont beaucoup plus peur d'entreprendre et donc on développe des ateliers pour vraiment un petit peu travailler cette peur et pour moi, l'idée, c'est d'avoir envie, d'avoir confiance en soi et de profiter du cadre sécurisé des outils qui existent que ce soit à travers le 18-19 ou à travers les différentes sous-tours d'accompagnement. Je pense que c'est vraiment une des clés de réussir, c'est effectivement d'accepter de ne pas le faire seul. Autrefois, pour avoir un statut d'indépendant, il fallait quand même pouvoir démontrer qu'on était en capacité de gérer, créer un compte bancaire spécifique pour son activité. Ça existe toujours ces règles-là ? Ça existe toujours en tout cas à Bruxelles mais pas en Flandre. Alors, Bruno Wattenberg ? Oui, sur les chiffres que vous venez de citer sur Bruxelles, Bruxelles souffre plus de la crise économique du Covid parce que ça a trait à la nature d'une grande partie de l'économie bruxelloise il y a beaucoup de services à la personne, beaucoup de services à l'entreprise donc automatiquement Bruxelles a beaucoup plus souffert que les deux autres régions au niveau des indépendants qui étaient actifs dans ces services à la personne et aux entreprises. Dans les freins pour se lancer, il y a quand même l'idée qu'on va prendre un risque financier et qu'on va peut-être investir du capital et qu'on risque de le perdre et que pour certains ça veut dire qu'on aura peut-être aussi hypothéqué une partie de ses biens à sa maison, son appartement, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de limiter les risques et de se prémunir de cette mauvaise surprise qui nous conduirait à la banqueroute ? Bono Wattenberg. Alors la première manière de se prémunir de ces risques c'est d'avoir un projet qui est dimensionné au départ raisonnablement. Il faut bien se rendre compte que par rapport il y a 20-30 ans, j'expliquais là tout à l'heure, il y a moins, on va parler de moins d'intensité en capital. Aujourd'hui, avec un ordinateur, vous pouvez créer de la valeur chez vous pour une entreprise et avoir des factures qui sont payées si vous avez certaines compétences. Ce qui n'était pas du tout possible il y a 20-30 ans, il faut avoir la pignon sur rue et ainsi de suite. Donc ça veut dire que l'accès au statut d'indépendant est facilité par ces projets qui peuvent être dimensionnés de manière plus petite. Alors il y a une série de réflexes, ne pas être nécessairement en caution, mais quand on démarre et que vous demandez de l'argent à la banque, de toute façon, la banque ne va pas vous le prêter puisque vous n'avez pas de démonstration que vous êtes capable de rembourser. Donc il faut un petit capital de départ et en anglais on parle d'affordable loss, ce petit capital qu'on est prêt à risquer sur la table pour voir si le projet d'entreprise va démarrer comptablement. Il faut combien Bruno Rosenberg ? C'est quelques milliers d'euros ou c'est quelques dizaines de milliers d'euros ? Je vais répondre à cette question parce que ça dépend totalement de l'activité. Il y a quelqu'un qui peut démarrer avec 250 euros comme il y a quelqu'un qui peut parce qu'il a besoin de matériel, je pense à une couturière qui va faire des réparations, elle a besoin d'un minimum de matériel pour pouvoir démarrer son activité. Donc il y a un panel énorme de types de besoins complètement différents. Jean-Olivier Collinet, j'ai une idée, j'ai une idée d'activité. Je suis persuadé qu'elle est bonne mais par contre je crains de ne pas avoir les compétences et puis j'ai horreur d'aller voir mon banquier ou je ne sais pas à qui m'adresser. Est-ce que cette aide de construction du projet, de trouver des financements, de trouver éventuellement des prêts bancaires, vous allez m'aider ou pas ? Oui, d'abord non. On va vous aider à tester l'activité parce que je pense que les gens parfois ont une fausse idée du potentiel de leur activité et je pense que les confronter sur une réalité économique le permet vraiment de savoir s'ils sont faits pour entreprendre parce que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, si leur activité est viable et s'ils peuvent en vivre au-delà d'un processus et c'est là le rôle que nous avons en tant que parti d'activité. Vous êtes aussi un accompagnateur donc. Exactement, accompagnement et facturation mais pour moi il y a un autre volet qu'on ne doit pas oublier c'est le repreneuriat, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que pour moi c'est un nouveau pilier qu'on essaie de mettre en valeur et Bruno aussi sont très sensibles à ça, c'est effectivement il y a 6000 entreprises qui meurent chaque année faute de reprise et donc si entreprendre c'est peut-être se dire que je peux reprendre une activité qui existe déjà. Et donc ça, ça peut être par exemple un artisan qui n'a pas la transmission à ses enfants qui est facile, il peut éventuellement passer par ce genre de procédure. Toute la génération des baby boomers, de ceux qui ont vécu les belles années et qui aujourd'hui ont des difficultés à céder leur entreprise, on peut les aider en aidant au financement et à la transition comme peuvent le faire Hub ou Job Yourself. Alors, on va conclure ce débat parce que c'est déjà l'heure, je sais que si j'ai envie je peux encore faire une heure avec vous mais ça ne va pas être possible maintenant. Je voudrais vous demander tous les trois un conseil sur les secteurs et donc aujourd'hui avec la crise Covid-19 avec tout ce qui vient de se passer avec l'accélération de la numérisation avec le fait qu'il y a de plus en plus par exemple de commerces en ligne dans quel secteur si je dois lancer une petite entreprise demain vous me conseilleriez de me lancer en tout cas d'y réfléchir. On commence avec Jean-Olivier Collinet Les secteurs porteurs. Le repreneuriat je réinsiste et deuxième élément l'artisanat parce que je pense que le Covid nous a amené à repenser local reproduire local et donc peut-être aussi vendre local donc repreneuriat et local. Bruno Wattenberg Le secteur qui vous passionne le secteur que vous aimez pour lequel vous avez des compétences parce que vous allez bosser 18h sur 24 et si vous n'aimez pas ce que vous faites vous faites mieux de faire quelque chose d'autre que d'être indépendant. Isabelle Grippa Oui alors moi j'appuie sur le repreneuriat parce que c'est vrai que Jean-Olivier est certainement modeste mais c'est lui qui nous a alertés qui a fait lanceur d'alerte auprès du gouvernement sur le projet Caméleon qui est vraiment une belle success stories dans laquelle évidemment Hub est très impliqué et il y a vraiment des très bonnes opportunités de reprise. Reprendre une entreprise est beaucoup moins risqué que de créer sa propre entreprise et comme l'a dit Bruno la démographie est avec nous on a une augmentation de 46% des 64 ans et plus en 2020 et donc on a aussi des outils qui accompagnent les candidats entrepreneurs à pouvoir reprendre une affaire et donc c'est vraiment Vous ne voyez pas un secteur en particulier qui serait intéressant d'investir maintenant ? Alors il y a des chiffres il y a des tendances Juste un secteur c'est l'exercice je vous demande Solutions IT Mobilité 12 et le médical Voilà merci beaucoup merci pour ces conseils Isabelle Grippa Directrice générale de Hub Brussels c'est donc l'agence d'accompagnement de l'entreprise en région russéloise 1819 c'est le numéro pour les joindre et avoir tous les conseils Jean-Olivier Collinet donc administrateur délégué de Job Yourself qui accompagne notamment les demandeurs d'emploi qui veulent se lancer dans la création d'entreprise Bruno Wattenberg qui travaille pour Ersten Young et qui a publié ce bouquin Go ! pour ceux qui veulent se lancer Merci à tous les trois